Bonjour tout le monde, Jorzaz, Jujudrôle. Avant-dernière journée, 30e question du RPGED. La question aujourd'hui est, si tu avais un budget illimité, comment tu vois ta salle de jeu idéale? Premièrement, une grande pièce. C'est une grande pièce parce que c'est ça que ça prend. Tu veux de la place. Après ça, ça dépend toujours de votre groupe. Moi, j'irais avec une table vraiment hexagonale. Je trouve que ça serait idéal. Tu as un mètre, cinq joueurs. C'est super. Tu aurais des petits paniers tous prêts pour pogner tes idées dedans. Tu aurais des tablettes plus basses pour pouvoir sortir tes livres quand tu en as besoin. À la limite, tu serais comme interchangeable. Tu pourrais enlever, mettons, on ne joue pas à la donjon aujourd'hui, tu enlèves tout ça. Tu rentres ton affaire de Five Ring, tu joues à Five Ring, tu enlèves ça, tu mets Vampire. Des choses comme ça. La Battle Map, elle serait sur une affaire que tu peux tourner. Ça ne serait pas payé. Tu pourrais aller... Tu mets tes bonhommes, je m'en vais plus loin, tu tournes la table, tu avances plus loin. Les Chinois ont inventé ça pour de la bouffe. Tourner les petites tables, c'est génial. Encore là, c'est ça. Calculer tes idées, c'est plate. Dans une chronique, dans une réponse, ce mois-ci, j'avais parlé de robots. Mais moi, je ne suis pas tellement robot, je ne suis pas tellement technologie. J'ai fait avoir le budget limité. Je me paierais des esclaves. Des esclaves qui font la job des robots, ça serait génial. Tes autres, tu les payes le temps qu'ils sont là. Après, tu les retournes dans ta chête, je ne sais pas. Tu poignes ton dé, tu le brasses, c'est lui qui va calculer les modificateurs, c'est lui qui va te faire. Mettons, tu vas te dire, pas que mon bonhomme, amène-les proche de la bébête. C'est lui qui va faire ça, ça serait pratique. Moi, je pense des esclaves. Autrement, tu aurais les poussmines les plus doux pour les doigts. Parce que c'est comme... Écrire longtemps, ça peut devenir autrement. En même temps, le jeu idéal ne serait pas nécessairement d'écrire beaucoup, mais de parler beaucoup. Les sessions seraient filmées par un système de caméras qui part du milieu de la table et qui filme chaque joueur. Quand le joueur parle, la caméra switcherait. Mettons, caméra 1, caméra 2, caméra 3. Ça filmerait chaque personne. Après ça, ça les garderait en banque. Après ça, tu pourrais facilement couper les segments que tu ne veux pas quand on décroche un peu ou que tu cherches une règle. À la limite, il y aurait peut-être une commande vocale que tu dis « Cherche une règle ». Ça couperait l'enregistrement pendant que tu fouilles. Toutes tes parties seraient enregistrées et tu pourrais les regarder, tu aurais remémorisé ça. Et bien sûr, la table, pas la table, la pièce, on pourrait avoir un écran géant pour regarder ou réécouter des sessions de jeu. Ou dire « Ouais, mais il me semble que ce gars-là, quand je l'ai vu, il avait... » Tu sais, tu as une base de données, tu écris le nom du NPC, mais tous les segments qui étaient là seraient écœurants pour ceux qui ont une mauvaise mémoire. Mais il reste que, tu sais, moi je suis du genre à écrire dans un journal les aventures qui m'arrivent. Donc, je continuerais à le faire parce que je trouve que c'est un bel élément au jeu, mais ça serait comme en parallèle le vidéo qui filme ça. Puis tant qu'à y aller, tu aurais des scripteurs qui prennent en note les scripts de ce qui se fait. Fait que là, si c'est bon, ils pourraient dire « Ok, on va faire une série là-dessus ». Puis là, il y a une série qui passerait à HBO sur notre campagne, ça serait écœurant ça aussi. Mais là, on sort de la pièce, ça ne marche plus. Fait que, ouais, c'est ça. La pièce idéale, bien, j'aurais du monde pour faire ce qui est plate à faire dans un jeu. Puis j'aurais, moi, mes amis qui ont la meilleure installation pour jouer sans se casser la tête. À la limite, j'aurais un gars qui ne fait que ça, lui. Puis connaître les règles, checker les règles, puis nous le dire quand il y a de quoi, quand on cherche de quoi. Mais en même temps, il n'y a rien de mieux qu'un DM qui te dit « Ah, on s'en fout de la règle, je vais patcher ça ». Fait que ça, ça, ça en prend un dans la plus belle pièce idéale, un maître comme ça. Fait que c'est un peu n'importe quoi, bien, tu sais, quand tu as illimité de budget, tu ne sais pas où partir. Fait que l'important, c'est des esclaves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada